Vous êtes sur NAL TV International, Mesdames et Messieurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire. Un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par les activités du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec le gouverneur par intérim de la Banque Centrale Égyptienne, la BCE, M. Hassan Abdullah, et a ordonné de développer les politiques monétaires pour suivre le rythme des changements économiques mondiaux et travailler pour diversifier les ressources en devise. Lors de la rencontre ayant eu lieu après la publication du décret républicain nommant M. Hassan Abdullah, gouverneur par intérim de la BCE, M. al-Sisi a souligné la nécessité de travailler pour créer le climat approprié et pour l'investissement. Le président Sisi avait signé un décret nommant Hassan Abdullah, gouverneur par intérim de la BCE, succédant Tariq Amr, qui a été nommé conseiller du président de la République. L'État égyptien et ses institutions continuent de coopérer avec tous les partenaires et institutions internationales, y compris le FMI, pour s'assurer que nos politiques sont conformes aux meilleures expériences internationales. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement a tenu une réunion pour discuter un certain nombre de dossiers économiques importants que le gouvernement met à l'ordre du jour au cours de la période actuelle, en présence de M. Hassan Abdullah, gouverneur par intérim de la BCE et du directeur exécutif du FMI, Mahmoud Mohyiddin. La réunion a également porté sur les derniers développements de la situation mondiale actuelle à la lumière des répercussions de la crise russo-ukrainienne et les défis auxquels sont confrontés les pays du monde pour faire face à cette circonstance délicate, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu avec des membres et représentants des institutions de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement en présence de la ministre de la Solidarité sociale. L'entretien a porté sur la coordination des efforts conjoints pour mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah Sissi liées au lancement d'un nouveau paquet de protections sociales. Les détails donc dans ce compte-rendu signé Lim Samir et Cherif Bousseva. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a salué jeudi le rôle de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement dans le soutien aux efforts du gouvernement pour aider les couches les plus nécessiteuses, affirmant l'attachement du gouvernement à réactiver le partenariat avec l'Alliance dans tous les programmes de développement concentrés aux couches les plus vulnérables. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres et représentant des institutions de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement en présence de la ministre de la Solidarité sociale Nevin El-Khabej pour examiner la coordination des efforts conjoints en vue de mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah Sissi liées au lancement des nouveaux paquets de protections sociales. Dans le cas de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah Sissi concernant le nouveau paquet de protections sociales, M. Madbouli a proposé la signature d'un protocole de coopération entre le ministère de la Solidarité sociale et l'Alliance nationale afin d'établir des règles de travail dans la période à venir, affirmant que ce protocole devrait définir les tâches de chacune des parties concernées par la mise en œuvre des directives présidentielles en ce sens avant son lancement en septembre prochain. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, l'ambassadeur Ned Saad, la ministre de la Solidarité sociale, a jeté la lumière sur les différents domaines de coopération avec les organisations de la société civile au cours des périodes écoulées tout en remerciant les responsables de l'Alliance nationale pour tous les efforts déployés pour soutenir l'État et le ministère en matière d'action communautaire. La réunion a abordé les plans les plus importants élaborés par l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement en préparation de la mise en œuvre des directives du président visant à élargir la base des bénéficiaires des programmes de protection sociale et à offrir un paquet exceptionnel de protections en réponse aux conditions économiques actuelles. Le président Abdel Fattah Sissi a promulgué le décret 123 de l'année 2022 portant approbation de l'accord de partenariat entre la République arabe d'Egypte et le Fonds d'expertise technique de transfert d'expérience FEXTE, l'agence Expertise France et l'agence française de développement AFD. Cet accord porte sur l'exécution d'un projet de coopération technique pour soutenir la réforme de la couverture santé universelle en Egypte conclue au Caire le 16 septembre 2021. Le nouveau ministre d'État chargé de la production militaire Mohamed Salaheddin a présidé une réunion par visioconférence avec les PDG des sociétés et unités dépendantes de son ministère. Salaheddin a jugé nécessaire de faire le maximum pour parachever le processus de construction et de développement dans le secteur de la production militaire entamé ces dernières années. Étant un important pilier de l'industrialisation militaire en Egypte et vu son rôle civil et sa participation à de nombreux projets et initiatives, le ministère développera ses plans pour produire un bond industriel et pour intégrer de nouveaux domaines, a-t-il fait savoir. Salaheddin a appelé à respecter les calendriers des projets dans lesquels participe son ministère et de les mettre en œuvre avec la plus haute qualité, notamment ceux en cours d'exécution dans le cadre des préparatifs de la COP 27. Un protocole d'accord entre l'Agence égyptienne des affaires environnementales et le Centre de modernisation industrielle et l'Association pour une qualité de vie durable pour décerner un prix sur la lutte contre les impacts du changement climatique en Afrique. Donc, a été signé. Plus de détails sur ce protocole d'accord dans le commentaire suivant. Un protocole d'accord entre l'Agence égyptienne des affaires environnementales, le Centre de modernisation industrielle et l'Association pour une qualité de vie durable, pour décerner un prix sur la lutte contre les impacts du changement climatique dans l'Afrique. Le protocole d'accord a été signé en présence de la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouette, qui a souligné que cette coopération s'inscrit dans le cadre de la volonté du ministère de l'Environnement d'encourager les innovations et les initiatives des différentes agences, qu'elles soient gouvernementales ou de la société civile. Elle a ajouté que Sécreur vise également à réaliser une véritable intégration de la dimension du changement climatique dans divers secteurs de développement et à encourager la participation communautaire, notamment à la lumière de la volonté de l'Egypte d'accueillir la prochaine conférence sur le climat COP27. On parle de l'initiative Vie Descente et sachez que le ministère du Pétrole et des Ressources Minérales a annoncé l'acheminement du gaz naturel vers 120 villages dans le cadre de l'initiative Vie Descente, ou Haya Karim, ajoutant que des réseaux terrestres sont en cours d'exécution pour l'approvisionnement en gaz de 544 autres villages. Dans une déclaration faite vendredi, le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, Tariq Al Mulla, a affirmé que le projet de livraison de gaz naturel à domicile avait réalisé un bond en Égypte et s'était reflété sur le volume de butane consommé, lequel a connu un recul tangible par rapport aux périodes précédentes. Lors d'une réunion pour suivre l'avancement du plan d'expansion du gaz naturel à domicile, M. Al Mulla a fait savoir que les défis résultant des changements mondiaux actuels sont traités par la communication continue avec les organes concernés et la recherche de solutions innovatrices. La zone économique du canal de Suez a signé avec le groupe japonais Toyota Tsucho Corporation, un mémorandum d'entente stipulant la coopération dans des projets de développement et des industries ciblées de la zone. Selon un communiqué de la zone économique du canal de Suez, le mémorandum prévoit la signature de projets portant sur des nouvelles infrastructures relatives à la neutralité carbone, les logistiques, les énergies renouvelables, l'eau, l'hydrogène et l'ammoniaque vert et bleu. Le patron de la zone économique du canal de Suez, Walid Gameleddin, et la délégation de Toyota Tsucho se sont entretenus en présence de l'ambassadeur du Japon, Oka Hiroshi, du partenariat entre les deux parties. Il a souligné l'importance de la transition aux énergies vertes pour le monde et évoqué les potentialités de la zone économique du canal de Suez qui lui permettent de devenir un centre mondial de carburant vert et de ravitaillement des navires. Bon, voilà, c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h le cadre du Caire. Merci pour votre attention et à très bientôt.